qui contribue au développement des états Bonjour Madame Kim, tout d'abord je voudrais vous remercier de nous accorder cet entretien et notre première question est la suivante nous aurions voulu savoir si selon vous le budget qui est accordé aux migrations est adapté ou non aux situations auxquelles les pays font face actuellement Je vous remercie pour votre question Milena c'est vrai que l'allocation d'un budget en faveur des réfugiés par un état est une question éminemment politique et l'importance de ce budget dépend des priorités et des tendances politiques de l'état ce qui est fondamental pour nous de rappeler c'est que indépendamment du nombre de réfugiés qui seront accueillis sur l'état que ce soit la Suisse ou un autre pays il faut que ce budget soit suffisant pour que l'accueil des réfugiés soit décent qu'il soit respectueux des droits fondamentaux donc ça c'est le plus important pour nous maintenant concernant l'aide qui est accordée pour les camps de réfugiés qui sont situés en dehors d'un territoire par exemple en Jordanie dans un des plus grands camps de réfugiés le camp Zatari qui accueille des milliers de familles les états peuvent participer d'une manière indirecte ou directe par le biais de l'aide internationale mais dans tous les cas la question d'un budget et de son allocation et de son importance est une question politique qui dépend des priorités et des engagements internationaux de cet état d'accord merci pour votre réponse pensez-vous d'ailleurs que les migrations contribuent à la relance économique de certains pays ? déjà parler de relance ça voudrait dire qu'une économie s'est affaiblie bon c'est vrai que l'argument économique est assez récurrent pour les détracteurs de la migration surtout puisque l'élément qui revient souvent est qu'un migrant coûte plus qu'il ne rapporte à la société en revanche il faut savoir que les économistes même le disent la migration et l'immigration est un facteur éminemment positif pour la croissance économique la contribution d'ailleurs des migrants est nettement supérieure à ce dont ils bénéficient en termes de prestations sociales en revanche ce qu'on peut dire aussi c'est que la migration n'est pas uniquement une chance mais est une nécessité pour l'économie on le voit très clairement en Europe l'Europe est vieillissante elle est riche mais vieillissante et elle fait face à d'autres continents comme l'Afrique par exemple qui est d'un continent qui regorge d'une main-d'oeuvre très jeune, dynamique et souvent très qualifiée et donc on doit pouvoir faire jouer cette synergie-là et pouvoir faire en sorte de créer une solidarité entre ces deux continents-là d'accord et d'ailleurs quels sont nos droits lorsque nous arrivons dans un pays et que nous avons le statut de réfugié ? Alors si l'on reprend la définition donnée par la convention de 1951 sur le statut des réfugiés il faut rappeler que le réfugié est une personne extrêmement vulnérable qu'elle a dû fuir son pays et que si elle y retourne elle risque d'être persécutée donc le risque d'un réfugié c'est qu'il ne soit plus protégé par son propre pays donc le premier des droits dont il doit pouvoir bénéficier c'est la protection par un état et par l'état d'asile donc ça c'est le premier droit dont il doit bénéficier absolument en revanche il est vrai qu'il faut rappeler qu'un réfugié n'est pas un étranger qui se situe à un niveau supérieur ou inférieur par rapport aux autres étrangers il bénéficie des mêmes droits ni plus ni moins et qu'il doit pouvoir voir ses droits économiques sociaux et fondamentaux respectés au même titre que n'importe quel autre étranger Ces réfugiés ont-ils une prise en charge psychologique ? Lorsqu'ils arrivent dans un pays ? Alors c'est vrai que la dimension en principe psychologique de la migration et du phénomène migratoire est souvent très négligée A l'Organisation Internationale pour les Migrations nous avons commencé à intégrer la composante psychosociale dans tous nos programmes dès 1998 ce qui a permis d'aider plus de 720 000 migrants dans plus de 32 pays et nous avons permis à 4500 experts d'être formés dans ce domaine-là Ce qui est important de rappeler c'est que l'expérience migratoire est souvent très traumatisante et on l'a vu surtout pour les flux migratoires depuis l'année dernière ces personnes-là ont fait face à des persécutions des tortures, des violences morales enfin morales, psychologiques ou physiques et il est important de le prendre en charge pour une meilleure intégration Donc pour nous, pour l'Organisation Internationale pour les Migrations le migrant et son bien-être est au cœur de notre action D'accord Nous aurions également voulu savoir si un État subit des dépenses pour les camps de réfugiés et si la réponse est oui est-ce que ces dépenses sont inférieures, égales ou supérieures à celles que requéreraient par exemple l'accueil de réfugiés dans des infrastructures adaptées ? Je pense avoir répondu à la question un peu plus tôt c'est vrai que l'allocation d'un budget que ce soit à l'extérieur d'un territoire ou au sein même du territoire par exemple en Suisse relève d'une question politique et que par conséquent tout dépend de la politique et de la direction qu'aura choisi un État D'accord D'ailleurs en Suisse les requérants d'asile se voient retirer leur bien excédant une valeur de 1000 francs et nous avons vu également que d'autres pays commencent à appliquer cette mesure notamment le Danemark ce qui avait fait polémique dernièrement savez-vous quelles sont les motivations d'une telle mesure et sont-elles justifiables d'après vous ? C'est une très bonne question et c'est vrai que ça a été une question très controversée depuis quelques mois et notamment depuis l'annonce du Danemark de vouloir confisquer certains biens aux migrants qui ne sont pas d'une valeur sentimentale et qui sont au-delà d'un certain montant alors c'est vrai que situation exceptionnelle mesure exceptionnelle on l'a vu l'Europe fait face à un phénomène migratoire sans précédent aussi bien en termes de durée que d'ampleur et par conséquent certains États ont décidé de prendre des mesures assez rapidement et pour essayer aussi de rassurer leur population alors certains États l'ont justifié en disant qu'ils n'avaient pas les moyens de couvrir les frais qui étaient engendrés par la présence de tous ces migrants et de ces réfugiés sur leur territoire en revanche on peut s'inquiéter d'une chose c'est que être demandeur d'asile et obtenir le statut de réfugié est un droit fondamental et que par conséquent lier le droit fondamental à une question de coût ou de paiement est très dangereux donc nous à l'Organisation internationale pour l'immigration on s'en inquiète vivement il est encore trop tôt pour mesurer l'impact de ces mesures il est vrai que certaines personnes risquent d'être dissuadées par cela en revanche on ne pourra pas limiter pour autant le phénomène migratoire et on ne pourra pas limiter les personnes et leur interdire de fuir un pays en guerre d'accord alors nous vous remercions de nous avoir reçus et de nous avoir accordé cette interview merci beaucoup je vous remercie Méliana ciao Sous-titrage ST' 501